7 proverbes Thème, beau 1. À vingt ans, beau. À trente ans, fort. À quarante ans, sage. À cinquante ans, adieu le galant. Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois exprime une idée sur l'évolution de la vie et de la maturité. Il souligne comment les qualités et les priorités changent à mesure que l'on vieillit. À vingt ans, on est souvent considéré comme beau et plein de vitalité. À trente ans, on est généralement fort, dans le sens de plus solide et stable dans sa vie. À quarante ans, on est censé avoir acquis de la sagesse et de l'expérience. Enfin, à cinquante ans, on dit adieu à la jeunesse et à la frivolité, en disant au revoir à l'image du galant, pour se concentrer sur d'autres aspects de la vie. Ce proverbe met en lumière les différentes étapes de la vie et les changements qui les accompagnent. 2. Le beau est beau, mais plus beau est ce qui plaît. Proverbe français Ce proverbe français signifie que la beauté est subjective et que ce qui est considéré comme beau peut varier d'une personne à une autre. Ce qui est vraiment beau, c'est ce qui plaît à chacun individuellement, en fonction de ses goûts, ses valeurs et ses préférences. En d'autres termes, la beauté réside dans le plaisir et la satisfaction que quelque chose ou quelqu'un nous apporte, plutôt que dans des critères universels ou des normes préétablies. 3. Pour chacun, le beau, c'est ce qui plaît. Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit, pour chacun, le beau, c'est ce qui plaît, signifie que la beauté est subjective et dépend des goûts et des préférences de chaque individu. Ce qui est considéré comme beau par une personne peut ne pas l'être pour une autre. En fin de compte, la perception de la beauté est personnelle et varie d'une personne à l'autre en fonction de ses propres critères et sensibilités. 4. Quel que beau que soit le jour, la nuit vient à son tour. Proverbe français Ce proverbe français signifie que même si tout semble parfait et merveilleux à un moment donné, les moments difficiles ou sombres finiront par arriver inévitablement. Il souligne l'idée que la vie est faite de hauts et de bas, de moments de bonheur et de moments de tristesse, et que chaque période a sa propre importance et son propre rôle à jouer dans notre existence. Un diable peut se rendre aussi beau qu'il veut, mais ses griffes le décèlent. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que même si quelqu'un essaie de se présenter sous un beau jour, sa vraie nature finira toujours par transparaître. Les actions ou les traits de caractère négatif d'une personne, représentés ici par les griffes du diable, finiront par la trahir malgré ses efforts pour paraître différents. En d'autres termes, la vérité finit toujours par éclater, même si quelqu'un essaie de dissimuler sa véritable nature. 6. Fait que chaque jour soit plus beau que celui de la veille Proverbe grec Ce proverbe grec signifie qu'il est important de chercher à rendre chaque jour meilleur que le précédent. Il nous encourage à nous améliorer, à apprendre de nos expériences passées et à viser une progression constante dans notre vie. En d'autres termes, il nous invite à faire en sorte que chaque jour soit une opportunité de croissance, de bonheur et d'accomplissement personnel. 7. Ce qui est beau est toujours gracieux Proverbe danois Ce proverbe danois, « Ce qui est beau est toujours gracieux », souligne l'idée que la beauté est souvent associée à l'élégance et à la grâce. En d'autres termes, lorsque quelque chose est esthétiquement beau, il dégage généralement une certaine grâce et harmonie. Ce proverbe met en avant la relation entre la beauté extérieure et la grâce intérieure, suggérant que ces deux qualités vont souvent de pair. Il invite également à apprécier la beauté sous toutes ses formes et à reconnaître la grâce qui peut émaner de la beauté. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.